bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 105 sur le cours limite et continuité niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 calculez limite quand x tend vers 1 de la racine carré de x plus 3 moins la racine cubique de 3 x plus 5 sur 1 moins tangente puis x sur 4 réponse calculant calculant cette limite donc je vais la copier et je vais la mettre ici si on remplace x par 1 ça donne ici la racine carré de 4 qui est égal à 2 2 moins la racine cubique de 3 x 1 c'est 3 plus 5 c'est 8 et la racine cubique de 8 c'est 2 donc 2 moins 2 sur 1 moins tangente pi fois 1 sur 4 tangente pi sur 4 c'est 1 à moins 1 c'est 0 donc vous avez ici une forme indéterminée 0 sur 0 c'est une forme indéterminée donc pour lever l'indétermination je vais faire ici un astuce très intéressant on a la racine carré de x plus 3 moins la racine cubique de 3 x plus 5 sur 1 moins tangente pi x sur 4 est égale donc nous avons déjà calculé ça lorsque x est égal à 1 ça donne ici 2 moins 2 qui est égal à 0 donc je vais séparer ces deux racines la racine carré et la racine cubique donc ici vous avez si je remplace x par 1 ça donne la racine carré de 4 qui est égal à 2 donc je vais retrancher 2 ici j'ajuste 2 ici donc ça donne la racine carré de x plus 3 moins 2 moins la racine cubique de 3 x plus 5 plus 2 le tout fois 1 sur 1 moins tangente pi x sur 4 cela donne et je vais utiliser ici le conjugué de cette expression mathématique donc ça donne x plus 3 moins 2 au carré c'est à dire moins 4 sur la racine carré de x plus 3 plus 2 moins et ici je vais utiliser la formule a au cube moins b au cube donc je vais multiplier le numérateur et l'éliminateur par a carré plus ap plus b carré donc ça donne 3 x plus 5 moins 2 au cube c'est à dire moins 8 sur la racine cubique de 3 x plus 5 le tout au carré plus ab c'est à dire plus la racine cubique de 3 x plus 5 2 x plus 2 au carré c'est à dire plus 2 au carré c'est à dire plus 2 au carré c'est 4 le tout le tout fois 1 sur 1 sur 1 sur 1 moins tangente pi x sur 4 donc ceci est égal 3 moins 4 c'est moins 1 donc c'est x moins 1 sur la racine carré de x plus 3 plus 2 moins 3 x plus 5 moins 2 c'est moins 3 donc je peux factoriser par 3 3 facteur de x moins 1 sur la racine cubique de 3 x plus 5 le tout au carré c'est à dire plus 2 au carré c'est à dire plus 2 fois la racine cubique de 3 x plus 5 puis plus 4 le tout fois 1 sur 1 moins tangente pi x sur 4 donc je peux factoriser par x moins 1 ça donne 1 sur la racine carré de x plus 3 plus 2 moins 3 sur la racine cubique de 3 x plus 5 au carré plus 2 fois la racine cubique de 3 x plus 5 plus 4 le tout fois x moins 1 sur 1 moins tangente pi x sur 4 maintenant je cherche la limite de cette partie puis la limite de cette partie quand x tend vers 1 limite quand x tend vers 1 de 1 sur la racine carré de x plus 3 plus 2 moins 3 sur la racine cubique de 3 x plus 5 au carré plus 2 fois la racine cubique de 3 x plus 5 plus 4 plus 4 est égal 1 sur la racine carré de 1 plus 3 c'est la racine carré de 4 qui est égale à 2 2 plus 2 c'est 4 moins 3 sur ici si je remplace x par 1 ça donne 3 x 1 c'est 3 plus 5 c'est 4 et 3 plus 5 c'est 8 plutôt et la racine cubique de 8 c'est 2 2 au carré c'est 4 donc 4 plus 2 fois la racine cubique de 3 x 1 c'est 3 plus 5 c'est 8 la racine cubique de 8 c'est 2 2 x 2 c'est 4 plus le dernier 4 donc ça donne 1 quart moins 3 sur 12 c'est à dire moins 1 quart qui est égal à 0 donc je trouve que cette limite est nulle donc on ne chauffe donc la limite dilette maintenant pour trouver cette limite limite de quand x tend vers 1 de x moins 1 sur 1 moins tangente pi x sur 4 bon on a deux méthodes soit on utilise le changement de variable c'est à dire je remplace x moins 1 par petit a lorsque x tend vers 1 petit a tend vers 0 et on cherche cette limite ou bien on utilise la définition de la dérivée d'une fonction vous allez voir si je prends je vais vous montrer la relation de ce que j'ai écrit maintenant avec ce rapport là donc si je prends limite quand x tend vers 1 je vais écrire ici pi tangente pi sur 4 x moins 1 sur x moins 1 bon je peux écrire aussi limite quand x tend vers 1 de tangente pi sur 4 x moins 1 c'est la tangente de pi sur 4 fois 1 sur x moins 1 c'est la dérivée d'une fonction d'une fonction d'une fonction d'un point x0 c'est la dérivée quand j'ai fait la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 c'est f prime de x0 c'est exactement ce qu'on a ici bon ici x0 c'est 1 donc f de x ici c'est la tangente pi sur 4 fois x tangente pi sur 4 fois x donc elle n'a f de x moins f de x0 sur x moins x0 ceci c'est f prime de x0 donc la dérivée d'une a de la tangente en x0 n'est-ce pas donc c'est ce que je vais écrire ici donc c'est la dérivée de tangente donc je vais écrire tangente prime de pi sur 4 de x donc on va écrire en x0 donc ça donne pi sur 4 la tangente de pi sur 4 x et pi sur 4 facteur de 1 plus tangente carré de pi sur 4 fois 1 qui est égal à pi sur 4 fois tangente pi sur 4 c'est 1 1 au carré c'est 1 et 1 plus 1 c'est 2 donc c'est pi sur 2 n'est-ce pas donc ceci est égal à pi sur 2 donc maintenant je reviens à cette expression mathématique on va chercher la relation entre ce rapport et celui-là n'est-ce pas donc le rapport c'est l'inverse de ce rapport de ce rapport parce que ici x-1 ah oui parce que ici vous avez ton sur x-1 c'est-à-dire x-1 sur 1 moins tangente pi sur 4x c'est moins 2 sur pi c'est-à-dire que 2 sur pi est-à-dire que est-à-dire que l'inverse c'est-à-dire le rapport c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a 1 moins tangente pi sur 4x ou on a fait l'exemple qui est-à-dire la tangente pi sur 4x moins 1 donc ces deux valeurs sont opposées c'est pourquoi j'ai mis ici moins par suite limite quand x tend vers 1 de racine carrée de x plus 3 moins la racine cubique de 3x plus 5 sur 1 moins tangente pi x sur 4 est égal à 0 fois moins 2 sur pi qui est égal à 0 donc cette limite est nulle cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Lassif Abdou du collège Bourzé Toul Marrakech à très bientôt 1 1 1 1 2 1 1 1 2